Par exemple, mes contacts avec des noachis d'Afrique du Sud m'ont fait comprendre que là-bas c'est extrêmement structuré, c'est très différent de l'individualisme français par exemple. Et donc je pense que chaque nation, chaque société a sa manière à elle d'appréhender le noachisme, parce qu'effectivement le projet n'est pas de faire de la judaïsation, du prosélytisme, il s'agit de voir qu'est-ce que dans le dialogue entre Israël et les nations peut amener à la sanctification des sociétés. Oui ? J'ai un autre exemple de question qui vient des nations, et que je trouve très fort, puisqu'on a la photo de notre maître d'ailleurs, ce qui est nazi, avec le Daïle Lama. Le Daïle Lama est parti voir le Rav Askenazi parce qu'il avait besoin d'une parole. Alors qu'est-ce qu'a pu demander le Daïle Lama au Rav Askenazi ? Il vient dire au Rav Askenazi, vous avez l'expérience de l'exil et de la délivrance. Vous avez dans votre histoire une expérience, comment pouvoir vivre en exil et garder votre patrimoine. Donc il a été demandé un message, comment, après justement l'exil des bouddhistes, est-ce possible pour ces bouddhistes ? Donc il ne venait pas pour avoir une... Tibétain. Comment pouvoir garder leur tradition dans l'exil ? Et il est venu demander en Israël au Rav Askenazi... Non, c'était en France. La rencontre s'est réalisée, s'est faite en France. Ah, c'est faite en France. En tout cas, nous on a la photo. En tout cas, il est venu, il a vu le Rav Askenazi pour poser cette question. Donc la question, elle était aussi qu'on a une expérience humaine de la survie, quelque part, traditionnelle dans l'exil. Comment faire pour garder cette tradition ? Donc je crois qu'il y a différentes questions que... Vous savez quelle était la réponse du Rav Askenazi ? Ah, ça je ne connais pas. J'ai juste la photo. Non, le Dalaï Lama a demandé au Rav Askenazi, effectivement, vous sortez de l'exil, et nous les Tibétains, nous commençons l'exil, comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup ? Donc la deuxième question qu'il a demandé, qu'est-ce que vous savez sur le secret de l'âme humaine ? Oui. Réponse de Manitou, c'était, mais enfin, grand précieux, c'est comme ça qu'on dit, non ? Vous pouvez, il y a sur Terre des milliards d'individus qui ont des grandes civilisations, pourquoi est-ce que vous vous adressez à nous qui sommes un peuple si petit ? C'est intéressant. Oui, et la réponse du Dalaï Lama était, ah, si vous dites ça, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. D'accord ? Je sais, enfin, que le Dalaï Lama est très intéressé par le judaïsme, qu'il a une sorte de fascination des lettres hébraïques, ça l'intéresse beaucoup. Et bon, en tout cas, pas toutes les rencontres amènent à des bouleversements universels, mais il est intéressant de voir que quelqu'un d'aussi éloigné par sa civilisation d'Israël, s'est intéressé à Israël, et ce n'est pas sans être en rapport avec les événements que nous vivons nationalement aujourd'hui. Il y aura évidemment encore, je pense, des questions de votre part. La deuxième réponse, pour l'âme ? Ah, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Dalaï Lama pose la question sur l'âme. Attendez une seconde. Il y a, pour ceux qui sont intéressés, parce que nous pensons effectivement développer ce genre d'activité à Jérusalem, les activités de rencontres, et par la suite peut-être même de formation, si vous voulez, je dirais presque dire, de leadership parmi les nations, qui viendraient à l'écoute d'Israël, pour pouvoir se faire une idée de ce qui se passe dans le monde. Nous avons ici amené des formulaires avec des questionnaires qui n'engagent à rien. Si ça vous intéresse de répondre à ces questionnaires, ça pourra être utile pour nous. Mais évidemment, il n'y a pas ici de contraintes, mais ça vous ferait extrêmement plaisir. À part ça, puisque j'ai fait cette remarque technique, alors nous allons passer à votre question là-bas. Quelqu'un avait levé le doigt, je n'ai pas pu voir qui c'était. Je ne sais pas si c'est une question, j'ai tout fait une réflexion. J'entendais M. Guelze dire, il venait de nous dire tout à l'heure, il avait une idée sur... D'après ce que j'ai compris, c'est un peu un genre de communisme, un universalisme. Mais si jamais on arrivait à ce genre de religion, enfin pas de religion, mais de ce qu'il disait tout à l'heure, on n'annulerait pas, on n'annulerait pas, alors le premier des commandements, quoi. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu, dans ma face, comment ? Votre question pour sa réponse... Excusez-moi, je suis un peu nu, je reviendrai peut-être pas plus tard. Non, non, je voudrais simplement vous dire une petite remarque. Votre question est basée sur, à mon avis, une incompréhension dès le départ. Ce n'est pas de l'ocuménisme. C'est-à-dire, ce dont nous parlons ici n'est pas de l'ocuménisme, ni de l'humanisme. Toutes ces choses sont respectables, mais ce n'est pas le sujet dont je parle. Ce dont je parle ici, quand on parle du noachisme, c'est justement quelque chose qui dépasse l'ocuménisme. Parce que l'ocuménisme... Non, mais je ne parlais pas du noachisme. Oui. Je faisais juste une réflexion, parce que j'avais compris de ce que disait M. Ghez, par rapport à la pensée qu'il avait eue, quand il disait, s'il ne serait-il pas... Qu'est-ce qu'il a dit, alors ? Il a eu peur d'un impérialisme spirituel. Voilà. Alors, si on en arrivait là, je me disais, l'anime ne répondra pas, le premier décommandement, il n'aura pas de l'ocuménisme. Vous savez, il y a tout un problème. Quelque chose de très surprenant qu'il y a dans les lois noachides, c'est que le premier des commandements des sept lois, c'est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, donc le refus du paganisme. Mais il n'y a pas de commandement positif de croire en Dieu, alors que ça fait partie des 613 commandements du judaïsme. Le premier des 613 commandements, tel qu'il s'est formulé par exemple par Maïmonide, c'est de croire en Dieu. Deuxième commandement, de ne pas adorer d'autres dieux. Eh bien, par contre, dans les sept lois noachides, on commence par le négatif. C'est justement probablement pour éviter de rentrer dans des définitions positives. Parce que dès que, dans l'humanité, on tente de donner des définitions positives du créateur du monde, de la relation envers ce créateur, on glisse très rapidement dans le paganisme. Je voudrais vous citer un texte assez surprenant du Talmud, qui dit, «Celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. » Ça ne veut pas dire qu'il est juif, mais il est appelé juif. C'est comme si le Talmud voulait dire que l'athéisme serait la forme supérieure de la foi parmi les nations. Je voudrais te rappeler à ce propos, bon, ça fait beaucoup de bruit à l'époque, ce que disait Jean-Paul Sartre avant son décès. Jean-Paul Sartre, comme vous le savez, était un existentialiste athée, qui, à la fin de sa vie, a dit, « Le seul espoir qui reste, c'est le monothéisme d'Israël. » Et il ajoutait, mais il n'avait pas cessé lui-même de se sentir athée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, logiquement parlant, a l'air absurde, mais existentiellement parlant, est tout à fait possible. D'avoir une approche existentielle athée, parce qu'on sait que l'idée de Dieu n'est compréhensible qu'au sein d'Israël. Voyez-vous ? C'est-à-dire, pour vraiment savoir qui est le créateur du monde, il faut l'entendre. Quand on ne l'entend pas, il ne veut pas en parler. Et donc, vous avez tout à fait raison. Les différents cultes qui sont aujourd'hui répandus parmi les nations sont empreintes, effectivement, du paganisme, mais ce n'est pas toujours disqualifiable aux yeux, si vous voulez, de la loi juive. La loi juive est prête à admettre, sous des formes variées, ou parfois qui ont besoin d'être plus ou moins corrigées, mais enfin, ça existe quand même, une sorte de variété d'approche de la connaissance de Dieu. Parce que la manière dont moi, j'aborde mon créateur, est différente de la manière dont mon prochain l'aborde. Et donc, ce que l'on appelle parfois Avodah Zarah, le culte étranger, peut vouloir dire le culte de Dieu fait par un étranger. Avodah Zahem, Zahra. Alors, il y aurait effectivement beaucoup de précisions à ajouter à cette remarque d'ordre général, mais elle existe quand même. Oui ? J'ai une petite remarque que Bakounine, cérébralarchiste, disait « Appelez Dieu camarade vitamine ». Camarade comment ? Camarade vitamine. Camarade vitamine. Oui, ça c'est très fort. C'est-à-dire qu'il est très important de se débarrasser de cette idée que la foi en Dieu est une nécessité de l'âme. C'est-à-dire, souvent, j'ai vu récemment un fascicule publié par deux professeurs d'université en Espagne qui étaient en réaction au programme de l'éducation nationale en Espagne. Vous savez que dans l'éducation nationale en Espagne, on a introduit dans le cycle des lycées soit des études religieuses, contrairement donc à la laïcité, soit des études d'histoire de la religion, ce qui revenait à peu près au même. Alors, les deux professeurs athéistes révoltés ont écrit une proposition de troisième trajectoire qui serait « cours accéléré d'athéisme ». Merci.